C'est un petit peu étrange quand même comme recette, non ? Quand tu vas le manger tout à l'heure, une fois de plus, tu me remercieras d'exister. Tout à fait. Aujourd'hui, on va préparer un bœuf façon Orloff. Tu sais que d'habitude, c'est toujours le veau Orloff. Là, c'est du bœuf avec cette magnifique pièce qui est du tende de tranche. Du tende ou du tendre de tranche ? Tende, Mathieu. En tout cas, c'est très tendre et c'est peu gras. Je prends mon rôti qui fait un kilo. Il est beau, hein ? Il est beau, hein ? Je vais couper en t'arrêtant avant la fin, c'est-à-dire que tu fais comme un éventail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une partie qui n'est pas grasse. Tu vas poivrer généreusement entre les tranches. Alors, tu ne sales pas. Pourquoi tu ne sales pas ? Parce qu'au milieu, je vais mettre de l'émental en tranche. Bœuf Orloff, c'est ça, hein ? Comme ça, des tranches que tu glisses. Tu peux mettre autre chose ou non ? Ah oui, oui, oui. Par exemple, tu peux mettre du fromage à raclette. Tu peux mettre du comté, tout ça. Moi, j'aime bien l'émental parce qu'ils font bien. C'est un petit peu étrange quand même comme recette, non ? Oui, mais tu vas voir que c'est délicieux. Et là, je mets du lard fumé, très important. Mais encore une fois, comme on avait une partie pas grasse, tout ça s'annule. C'est quoi la partie pas grasse, déjà ? Le tente de tranches. Très bien. Là, tu vois, j'ai mis 14 tranches. Je prends mon tente de tranches et je le retourne comme ça. Côté fromage vers le bas. Oui, j'ai vu. Je referme. Tu emballes le cadeau, toi ? J'emballe, tu vois, comme ça. Emballage. Donc là, je recouvre, je finis mon rôti. Tu n'as jamais emballé des cadeaux, toi, ça se voit. Si, j'en emballe très souvent, mais c'est toujours une foirade. Mais si vous êtes plus manuel que moi, normalement, vous devriez arriver à faire quelque chose de joli. L'essentiel, c'est que ce soit bon. C'est que ce soit bon, mais joli, c'est important aussi. Bon, là, maintenant, on va ficeler. Comme ça et comme ça. D'accord. Ça me stresse de faire ces trucs-là. Oh, ça va bien se passer. Il faudrait que je prenne un cours chez les bouchers. Les bouchers qui nous regardent. Ben voilà. Parce qu'il y a une vraie... Je sais qu'il y a une technique pour ficeler les rôties. Voilà. Laborieusement, j'y suis arrivé. Mais oui, mais c'est très bien. Tu verras que même si c'est un peu approximatif, quand tu vas le manger tout à l'heure, une fois de plus, tu me remercieras d'exister. Tout à fait. Alors, tu préchauffes le four à 200 degrés. Et en attendant, tu vas préparer tes pommes de terre. Tu les pelles, puis tu fais des morceaux réguliers comme ça. Tu les huiles généreusement. Tu mélanges comme ça. Tu sales. Et ensuite, tu poivres. Je vais mettre 15 minutes mes pommes de terre à cuire en premier. 15 minutes plus tard. Oula, c'est chaud. Il fait chaud. Alors, tu reprends ton plat de pommes de terre. Ouais. J'ai émincé deux oignons comme ça. Tu les mets sur le dessus. Tu mélanges bien, là, comme ça, avec tes petites pommes de terre. Et tu poses ton rôti de tente de tranche hors l'off. Très bien. Et tu rends le fourne. Attention, va-t'en pas le laisser tomber non plus. Oh non, mais t'as... Tu me fais trop peur. Et là, c'est bon pour 40 minutes, cher ami. C'est cuit. C'est cuit, bien doré. Et voilà. C'est bien cuit, même. Bah, c'est comme il faut. Il faut que ça dore un petit peu. Tu vois, le fromage a fondu. Les pommes de terre, elles sont dans leur jus. Elles cuisent. L'oignon n'a pas brûlé. D'accord. Et là, tu vas te régaler. Tu vois, il est bien saignant au milieu. Là, le lard dans cette recette, je trouve que ça apporte le croustillant et tout. C'est très bon. Sans perdre le goût extraordinaire du bœuf, là. Non, non, là, tu te fais plaisir. Bah, là, oui, je pense, là. Sous-titrage Société Radio-Canada